1 Corinthiens, chapitre 14 Poursuivez la charité et désirez les dons spirituels, mais plutôt que vous puissiez prophétiser. Car celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car aucun homme ne le comprend, quoi qu'il en soit dans l'esprit il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et le réconfort. Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je voudrais que vous parliez tous des langues, mais plutôt que vous prophétisiez, car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues, à moins qu'il n'interprète, afin que l'Église puisse recevoir de l'édification. Maintenant, frères, si je viens vers vous en parlant des langues, en quoi vous profiterais-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? Et même les choses sans vie qui donnent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne donnent quelque distinction dans les sons, comment saura-t-on qu'il ait joué de la flûte, ou de la harpe ? Car si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la bataille ? Ainsi vous de même, à moins que vous ne prononciez avec la langue des mots faciles à comprendre, comment saura-t-on ce qui est dit, car vous parleriez en l'air ? Il y a, il se peut, tellement de sortes de voix dans le monde, et aucune d'entre elles n'est sans signification. Par conséquent si je ne connais pas l'intention de la voix, je serai envers celui qui parle un barbare, et celui qui parle me sera un barbare. Oui certainement vous, puisque vous êtes aînés pour des dons spirituels, cherchez afin que vous puissiez exceller à l'édification de l'Église. C'est pourquoi, que celui qui parle une langue inconnue prie afin qu'il puisse interpréter. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. Qu'est-ce donc ? Je prierai avec l'esprit, et je prierai aussi avec la compréhension, je chanterai avec l'esprit, et je chanterai avec la compréhension. Autrement lorsque tu bénis avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme sans instruction dira-t-il amène à ton acte de remerciement, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis ? Car en vérité tu remercies bien, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu, je parle plus de langue que vous tous, cependant dans l'Église je préférerai dire cinq mots avec ma compréhension, afin que par ma voix je puisse instruire aussi les autres, plutôt que dix mille mots dans une langue inconnue. Frères, ne soyez pas des enfants dans votre compréhension, seulement en malice soyez des enfants, mais en compréhension, soyez des hommes. Dans la loi il est écrit, par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas, mais la prophétie ne sert pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. Si donc l'Église toute entière s'assemble en un même lieu, et que tous parlent des langues, et qu'il entre ceux qui sont sans instruction, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelqu'un qui ne croit pas, ou un sans instruction, il est convaincu par tous, il est jugé de tous, et ainsi les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi tombant sur son visage, il adorera Dieu, et déclarera que Dieu est vraiment en vous. Comment est-ce donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a un psaume, à une doctrine, à une langue, à une révélation, à une interprétation. Que toute chose soit faite vers l'édification. Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, que cela soit fait par deux ou tout au plus trois, et cela l'un après l'autre, et que l'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'Église, et qu'il parle à lui-même, et à Dieu. Que deux ou trois prophètes parlent, et que les autres jugent. Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis là, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous puissent apprendre, et que tous puissent être réconfortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les Églises des Saints. Que vos femmes se taisent dans les Églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la Loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'Église. Quoi, la parole de Dieu est-elle provenue de vous ? Ou est-elle venue à vous seulement ? Si quelqu'un pense être un prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. C'est pourquoi, frères, désirez ardemment de prophétiser, et n'empêchez pas de parler des langues. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre.